Le procès de 10 gilets jaunes à partir d'aujourd'hui à Paris, ils seront jugés pour le saccage de l'Arc de Triomphe. C'est en décembre 2018, lors de l'acte 3 du mouvement, les images du monument pillé avaient choqué. Les prévenus viennent de toute la France et n'ont pas le profil de délinquance. Est-ce qu'il dit ce matin Maître Noémie Saïdi-Cotier, l'avocate d'un lycéen, interpellé en train de forcer une porte dans l'Arc de Triomphe ? Toujours là, il n'avait jamais été en manifestation, c'est pas un gilet jaune, c'est juste un jeune homme qui était avec des copains, ils se sont dit si on allait voir ce qui se passe à Paris, comment se passe une manifestation. Il y avait des scènes d'hystérie collective où tout le monde était un petit peu déchaîné parce qu'il y avait aussi des violences en marge de tout ça, il y avait des fumigènes, il y avait des bombes lacrémogènes, il y avait des cris. Lui, on lui a donné un extincteur et il a donné un coup dans la porte dans l'Arc de Triomphe.